Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 129ème épisode et aujourd'hui j'ai commencé à bosser sur la maquette du site de présentation de mon projet Datoodoo alors voilà ce que ça donne pour le moment sur Photoshop alors l'idée c'est d'avoir un site pour présenter la web application donc sur ce site on trouvera bien sûr les différentes fonctionnalités du projet on trouvera également un moyen d'indiquer son adresse mail pour recevoir une invitation ce qui est fait pour l'instant sur le blog de Datoodoo également sur ce site je vais rapatrier le blog qui pour l'instant est hébergé sur la plateforme Tumblr ça a quelques problèmes ces derniers temps, des gros problèmes de serveur le site est indisponible quasiment tous les soirs donc pour faciliter les possibilités d'évolution, les possibilités d'intégration je vais tout intégrer pour avoir la même structure et avoir en fait la gestion des news, la gestion des articles de blog directement intégrée sur le site de présentation donc on aura le blog, également une FAQ pour rapatrier un petit peu les réponses aux questions fréquentes et également la page de documentation pour l'API que je vais développer donc ce sera la page destinée aux développeurs de Datoodoo dans laquelle j'expliquerai comment utiliser l'API et puis je donnerai des petits exemples et ce sera également peut-être là qu'on retrouvera les différentes applications externes qui ont été développées sur le projet Datoodoo donc voilà pour l'instant comment je compte le faire une première page très simple qui énumère les différentes fonctionnalités les différents atouts du projet et puis un lien pour accéder à la web application et également comme pour l'instant Datoodoo, la web application Datoodoo n'est qu'en français mais en gros il me suffit qu'à changer le fichier de langue dedans j'ai quasiment tous les paramétrages qui me permettent de passer d'une langue à l'autre même la détection des dates donc il faudra juste que je trouve des personnes pour traduire ces fichiers là et ensuite je pourrai avoir Datoodoo dans différentes langues donc également il faudra que le site de présentation soit traduit et pour le blog là aussi ça pose des questions est-ce que je fais un blog en français et un autre en anglais ou alors je traduis les articles par langue ou je fais appel à de la traduction automatique donc ça je réfléchirai à ça je verrai ça un peu plus tard voilà pour les différentes questions et puis il y a juste une chose à laquelle je pense qui n'est pas encore prise en compte dans Datoodoo c'est les fuseaux horaires puisque pour l'instant comme vous l'avez vu dans vos paramètres il n'y a aucun endroit où on peut décider du fuseau horaire et donc l'heure qui est prise en compte c'est tout le temps l'heure du serveur donc c'est l'heure française sauf que si on habite à l'étranger c'est pas terrible donc il faudra que je rajoute ça et en gros que toutes les heures affichées dans Datoodoo soient affichées pour la bonne configuration donc pour l'heure de l'utilisateur l'heure définie par l'utilisateur voilà où est-ce que j'en suis donc je vais continuer à développer ce site de présentation en parallèle que je fais des petites améliorations de la web application Datoodoo parce que c'est important d'avoir une version alpha qui évolue bien vers la version beta dans laquelle je rajoute des évolutions intéressantes dans laquelle je corrige les bugs mais c'est également important de pouvoir bien faire le côté marketing bien vendre le début de l'application donc c'est pour ça qu'un site institutionnel ça va être à mon avis plus intéressant plus impactant qu'un blog sous Tumblr donc moi je vais continuer là-dessus et puis comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'attends tout ça avec impatience et puis si vous avez des petits conseils je suis preneur également et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut